et c'est parti bonjour à toutes et à tous ravi de vous accueillir de participer à cette interview aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir carol cedillo coucou carol coucou cédric merci de m'accueillir très heureux que tu sois là merci et bien pour ton temps et puis le partage que tu vas nous faire aujourd'hui nous allons parler et bien du tarot ombre et lumière du tarot c'est on va parler de ton livre publié aux éditions du lotus et l'éléphant mais avant de rentrer dans le vif du sujet est ce que tu pourrais rapidement te présenter en quelques mois nous dire un petit peu bien qui tu es ce que tu fais s'il te plaît oui alors qui je suis est ce que je fais alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique parce que je suis une ancienne danseuse classique donc j'ai fait toute la première partie de ma vie on va dire sur les planches ce qui m'a permis de voyager j'ai eu cette chance dans des belles compagnies et dans le monde entier je me suis bien abîmé les doigts de pieds ça sans aucun doute mais j'ai eu un grand bonheur effectivement à cette partie là de ma vie et puis à un moment donné effectivement on a on a un corps et l'arabesque devient un petit peu plus douloureuse et il faut penser effectivement à faire autre chose à faire autrement et je me suis penché à ce moment là sur des sujets qui m'avaient toujours passionné à savoir là le symbolisme la psychologie enfin tous ces domaines voilà donc j'ai fait un certain nombre de formations et puis ensuite j'ai eu voilà concours de circonstances la vie elle-même les synchronicités j'ai pu justement ensuite je dirais transmettre tout ce que j'avais appris dans les écoles dans lesquelles j'avais déjà moi effectivement été étudiante donc je fais à l'heure actuelle beaucoup de formations dans certaines écoles qui forment des thérapeutes des thérapeutes on va dire avec la pensée de carl gustav jung j'ai eu la chance aussi il ya des rencontres d'écrire un certain nombre de livres j'accompagne je ne suis pas thérapeute donc j'ai fait les formations pour cela mais je n'ai pas validé le cursus donc je le dis j'ai préféré effectivement plutôt être dans l'accompagnement la transmission donc je fais aussi des accompagnements je dirais via l'astrologie via le tarot de marseille il ya tout ce qui est de l'ordre du symbolisme et puis j'ai organisé aussi des voyages justement sur tous ces thèmes là voilà donc l'emploi du temps est bien chargé mais mais voilà la passion voilà de la danse m'a amené à une autre passion qui est celle qui est actuelle génial merci pour pour cette présentation donc on va parler un petit peu de ton livre ombre et lumière du tarot alors déjà c'est un livre qui est assez imposant quand on l'a dans les mains il est assez grand il ya beaucoup beaucoup d'informations je vais vous l'afficher à l'écran pour que ce soit plus lisible donc c'est publié aux éditions du lotus et l'éléphant il ya une belle préface aussi de frédéric le noir au démarrage de ton livre et puis ensuite on va rentrer dans un ouvrage je dirais qui est vraiment très complet qui reprend et bien chaque carte du tarot toute la symbolique et aussi et bien les différentes pratiques on va pouvoir en avoir autour de ça donc on va en parler un petit peu juste ensuite vous avez tous les liens sous la vidéo pour retrouver le livre en savoir un petit peu plus sur carol donc n'hésitez pas à y aller et pour commencer ma première question et bien ce serait pourquoi ombre et lumière du tarot pourquoi ce titre alors pourquoi ombre et lumière du tarot effectivement ça pourrait être tout l'objet du livre parce que encore une fois nous sommes nous ne sommes pas que toute lumière où nous ne sommes pas que toute ombre nous avons dans notre psyché effectivement c'est ces fameuses polarités alors moi j'exclus tout de suite le ce qui est bien et ce qui est mal parce que c'est vrai que là ça pourrait nous emmener dans quelque chose qui peut qui pourrait un petit peu nous limiter mais effectivement il y a dans chacun de l'être humain que nous sommes une part lumineuse une part justement qui est là pour pour transcender pour dépasser pour sublimer voilà mais il ya aussi l'autre versant c'est à dire que il ya aussi en nous des des parts qui sont peut-être pas aussi belles que nous pensons aussi bonnes que nous pensons et d'ailleurs c'est c'est là où nous avons tout l'objet tout le matériau de notre travail personnel pour aller vers notre évolution et dans l'univers tout s'inscrit sous ce fameux jeu des polarités le plus et le moins donc effectivement il y a l'ombre mais si l'ombre existe c'est parce qu'il ya la lumière et vice versa donc il m'a semblé dans dans l'utilisation du langage symbolique porté par les images du tarot de mettre particulièrement en visibilité parce qu'il y a des des images on les adore elles sont belles mais elles ont aussi une part d'ombre donc c'était important de mettre de même dans le sens inverse avec des images bon on n'a pas envie de les voir mais elles ont aussi leur côté lumineux donc je pense que ce mouvement parce que la vie est mouvement une chose qui va vers quelque part revient vers ça c'est bon c'est toute la pensée d'héraclite mais ça c'est encore un autre domaine mais notre psyché s'inscrit justement sur cette ombre et cette lumière qui nous constitue et j'avais trouvé intéressant justement de via les images du tarot de mettre ça en visibilité merci pour pour ces explications et du coup comment tu en es venu toi à écrire justement cet ouvrage à vraiment approfondir toute cette dimension du tarot alors en fait c'est tout ça c'est un long cheminement comme je l'ai dit je fais beaucoup d'enseignement donc je transmets aussi on va dire l'art du tarot parce que je pense que lire le tarot c'est aussi un art et que ça a été justement dans comment moi j'ai approfondi pour pouvoir mieux transmettre et puis ensuite via les formations via les expériences avec les étudiants et bien on a voilà j'ai cheminé ce qu'ils ont apporté aussi m'a permis aussi moi de prendre des voies un petit peu diverses et différentes donc c'est on va dire c'est la suite la conséquence de toutes mes recherches et puis aussi de ce qui s'est passé justement dans l'approfondissement des formations et des expériences super alors du coup le tarot il y a une très longue histoire derrière ça fait des je sais pas des centaines voire des milliers d'années qu'en tout cas il est utilisé est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement son histoire et aussi et bien qu'est-ce qu'on a voulu en faire à la base et comment on peut l'utiliser aujourd'hui oui alors effectivement l'histoire du tarot, l'historique du tarot ça mériterait des heures et des heures des tomes et des tomes on va dire si c'était au niveau de l'écriture donc en fait je pense que depuis que l'homme existe l'homme a toujours effectivement eu besoin c'était une nécessité profonde de se relier à et c'est pourquoi il y a eu la géomancie qui est certainement une des sciences entre guillemets les plus anciennes il y a toujours eu l'individu a eu besoin pour se relier à lui-même de symboles alors ça il faut toujours remettre ça aussi dans quelque chose qui est de l'ordre de la civilisation de l'époque, de la culture pour qu'il y ait une loi d'analogie qui nous permette effectivement de donner du sens alors ce tarot de Marseille celui que moi j'utilise on pourrait dire qu'il arrive on va dire ce tarot là il a été remis en couleur en 1930 donc c'est très très récent mais il s'appuie justement sur quelque chose qui est beaucoup plus lointain et qui s'engramme dans la période du Moyen-Âge et puis ce fameux tarot de Marseille qui s'appelle tarot de Marseille est-ce qu'il y a eu un monsieur Marseille non non il n'y a pas eu un monsieur Marseille c'est tout simplement que ces images ont été découvertes dans les archives d'un notaire à Marseille et c'est pourquoi il a été appelé le tarot de Marseille maintenant notre curiosité mais oui mais enfin qui c'est qui a dessiné ces images qui les a appelées qui les a nommées de cette manière et bien on ne le sait pas et moi je trouve que c'est très bien que nous ne le sachions pas puisque ça permet de dire que ce jeu il est à personne il est à tout le monde et il est à chacun alors on envisage effectivement que ce jeu même s'il s'arrive à des choses beaucoup plus lointaines on a parlé de support égyptien on a parlé de... et je ne suis pas sûre que tout ça ce soit vraiment important on a des traces des cartes les plus lointaines en 1400 et quelques parce que pour avoir des cartes ça semble évident il faut du carton, il faut du papier, il faut de la couleur il faut les moyens pour pouvoir... avant ces symboles-là ils étaient gravés sur des pierres mis en relation avec des formes que l'on dessinait sur la terre comme la géomancie dont j'ai parlé tout à l'heure et puis avec l'élaboration des techniques, des moyens bien évidemment, chemin faisant on est arrivé à donner des formes et des supports différents alors au Moyen-Âge qui est-ce qui s'occupe de tout ça ? et bien ça va être... c'est important ce sont les alchimistes qui justement vont utiliser ces images non pas pour faire de la prédiction même pas de la prévision et là aussi ce sont deux mots qui sont très importants mais tout simplement comme support de projection de méditation n'oublions pas que l'alchimiste est occupé à quand même un travail important c'est transformer la matière la plus noire et la plus vile la transformer en or c'est quand même une démarche dans ce qu'elle a de pragmatique mais aussi dans ce qu'elle a de philosophique et de spirituel qui est très très important donc les images du tarot dans cette période-là du Moyen-Âge vont être des supports de réflexion, d'intériorisation pour les alchimistes qui sont dans leur démarche de cette œuvre de transformation génial merci pour cette historique alors quelle application concrète on peut en avoir dans notre quotidien au jour d'aujourd'hui ah oui alors ça c'est là je dirais que c'est la question et ça ça appartient à chacun non pas à quelque chose qui parle de morale mais qui appartient à l'éthique de chacun parce que j'aurais envie de dire qu'avec tous ces outils symboliques là nous parlons du tarot mais ça serait pareil pour l'astrologie ça serait pareil pour la numérologie pour tous ces domaines qui sont des langages qui permettent de mieux nous connecter à nous-mêmes c'est notre intention qui va faire la différence et la qualité est-ce que c'est un outil pour aider pour accompagner parce que ça peut être un outil dangereux c'est-à-dire un outil de pouvoir donc ça est-ce que le tarot peut répondre à toutes nos questions ? et bien on va dire oui le tarot peut répondre à toutes les questions qu'elles soient du plus pragmatique au plus philosophique au plus spirituel parce que le mot n'est pas forcément juste mais la codification va nous le permettre donc encore une fois moi je n'ai rien contre Madame Irma je pense que Madame Irma elle a une raison d'être si elle existe si on a besoin de la rencontrer c'est que ça a du sens maintenant c'est vrai que je dirais l'importance dans l'utilisation du tarot c'est le langage c'est le langage et la motivation est-ce que je veux savoir si je vais passer des bonnes vacances ? bien sûr que c'est important de savoir si on va passer des bonnes vacances est-ce que je vais vendre ma voiture ? mais bien sûr que c'est important de savoir si je vais vendre ma voiture parce que derrière tout ça il y a du sens il y a une démarche maintenant je pense qu'il y a une autre dimension c'est un peu celle que moi je choisis même si quelquefois et il m'arrive de répondre et assez souvent d'ailleurs même à des réponses qui nous mettent dans notre vie dans notre quotidien et dans notre tous les jours mais je pense que derrière la question même la question la plus pragmatique est-ce que je vais vendre ma voiture ? il y a une autre grande question mais l'inconscient a fait que tiens pour pouvoir aller peut-être en savoir plus sur quelque chose j'ai fait un petit clin d'œil et j'ai pris cette question là et ça l'univers symbolique peut nous permettre de voir ce qu'il y a derrière cette question là oui et comme tu le dis il y a vraiment des manières propres à chacun aussi d'utiliser cela je pense que chacun on peut au travers de cet outil bien trouver notre propre manière de de tirer les cartes d'utiliser pour répondre à nos questions aussi puisque l'idée c'est à un moment de de revenir à soi et dans cette dans cette ouvrage il y a déjà aussi des modèles des modèles qu'on utilise depuis longtemps qui permettent eh bien d'effectuer différents tirages mais je pense que chaque outil on doit comme tu le disais se l'approprier et puis en fait y mettre notre propre univers au travers de tout ça et c'est ce qui va rentrer en résonance aussi avec d'autres personnes qu'on peut accompagner au travers de cet outil toi tu proposes aussi des accompagnements oui et ça c'est important de 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 mettre aussi ça vient voilà ça vient d'être nommé c'est bien de l'avoir dit de cette manière c'est qu'encore une fois on est le tarot il va permettre à chacun de nous mettre en relation avec notre notre unicité notre différence donc bien sûr qu'on apprend alors on a appris le symbole on a appris bon des tirages d'école on a appris ok mais après chacun d'entre nous est créateur et créatif dans sa façon de l'utiliser pour lui-même ou pour accompagner l'autre et ça c'est important donc le livre oui bien sûr qu'on en a besoin mais après c'est comment on quitte le livre pour être dans sa propre création et créativité oui et comment on rentre aussi dans son propre voyage intérieur son propre chemin d'évolution parce que il y a des choses comme ton livre qui regroupe je pense toutes les bases et il me semble nécessaire de passer un moment par cet apprentissage et puis après de découvrir par soi-même où finalement ça peut nous mener et je pense qu'on n'a jamais terminé en plus cet apprentissage et qu'au fil du temps on va découvrir plein d'autres manières mais oui mais voilà c'est exactement ça de même manière si on se souvient tous quand on a appris à faire du vélo il y avait sûrement quelqu'un qui nous tenait derrière on était tenus et puis c'est pour ça que ça fonctionnait puis à un moment donné on a été lâchés on ne sait même pas on a été lâchés mais on l'avait intégré et ben voilà on avançait je crois que c'est pareil pour toute étude d'ailleurs mais dans l'étude du symbolique ça vient nous chercher aussi sur quelque chose et Carl Gustav Jung dont moi je parle beaucoup parce que c'est un petit peu mon point d'appui dans mon esprit par rapport à tout cela il parle bien de justement comment est-ce que ça nous permet de nous relier à quelque chose que lui il appelle l'âme mais l'âme dans le sens de qu'est-ce qui nous anime et moi je le vois bien dans mon expérience personnelle avec des personnes j'ai formé justement au tarot ils étaient un groupe ils ont travaillé sur les mêmes supports les mêmes choses etc et dans la finalité ils n'étaient pas dans les contradictions parce que ça ça ne serait pas juste mais ils étaient dans des différences justement dans leur façon d'utiliser d'avoir leur propre langage d'avoir leur propre éthique dans ben oui comment moi je vais accompagner l'autre avec cet outil-là donc oui bien sûr on fait un détour quand on apprend le tarot avant d'aller vers l'extérieur on fait un détour par l'intérieur c'est ce qui a été dit merci de l'avoir dit de cette manière avec plaisir et donc cet ouvrage je vais vous remettre les liens juste sous la vidéo vous allez pouvoir aller le découvrir on vous invite aussi ben voilà à faire ce cheminement et cet outil et bien on a beaucoup aujourd'hui d'outils d'oracles de tarots et qu'est-ce qui fait aussi que le tarot est si présent et a aussi cette je dirais cette incrustation dans les mœurs par rapport à plein d'autres outils alors là aussi de nouveau c'est important d'envisager cela comme ça c'est parce qu'il fait partie du collectif ça veut dire que comme certains langages symboliques ils se sont inscrits dans justement l'inconscient collectif donc quelque part ils viennent interpeller solliciter alors de manière diverse et variée subtile ou moins subtile peu importe l'individu que chacun est c'est tout le travail justement du collectif et de l'individu de l'individu et du collectif et donc ces outils-là ils sont inscrits dans cette mémoire collective après tous ces outils avant d'arriver jusqu'à nous ils ont été et particulièrement dans notre monde occidental et en France aussi particulièrement ce sont des outils qui sont maltraités ce sont des outils suspects quand même c'est un peu bizarre c'est louche toutes ces choses-là etc. on a quand même eu M. Descartes qui a quand même bien œuvré entre autres justement pour décrier tous ces langages-là donc ce sont des outils méconnus ou mal utilisés ou détournés mais malgré tout ils sont là et puis ils ont aussi quelquefois un petit goût d'interdit quand même il ne faut pas aller toucher ces choses-là etc. donc il y a une curiosité saine ou malsaine mais il peut y avoir une curiosité donc ils font partie d'un patrimoine on va dire ça comme ça comme l'astrologie mais l'astrologie elle existe depuis 6000 ans elle n'a rien à prouver l'astrologie c'est comment après nous en tant qu'être humain dans notre culturel dans notre société qu'est-ce qu'on en fait donc on revient sur notre intention est-ce qu'on utilise ces outils-là avec une intention d'accompagner une intention de connaissance de reconnaissance ou est-ce qu'on les utilise comme des outils de pouvoir et là il faut faire très attention parce que ça peut bien sûr on peut manipuler avec tous ces outils-là donc qu'est-ce que je fais quand je travaille avec les images du tarot quand je travaille avec un thème astrologique quand je travaille voilà donc ça voilà c'est l'éthique de chacun et je pense que quand cet outil se présente à nous ou ces outils en tout cas via un appel du cœur quand vraiment on a cette inspiration d'y venir c'est souvent aussi pour enfin c'est vraiment dans un alignement juste et c'est ça à suivre aussi cette voix qui nous appelle de l'intérieur oui alors moi je vais rajouter parce que ça c'est encore parfait parce qu'il est dit mais je vais rajouter avec le mot alignement ok mais c'est aussi quelque chose qui fait rencontre c'est une rencontre alors la rencontre elle a pu se faire bizarrement tiens j'ai été à une conférence j'ai lu un livre tiens quelqu'un m'en a parlé etc mais là aussi quand ça vient toucher le cœur c'est qu'il y a une vraie rencontre et que ce dont nous sommes porteurs à l'intérieur et bien ça s'est manifesté par quelque chose de l'ordre de l'extérieur et ça s'appelle une synchronicité merci pour pour cet ajout et c'est ce que j'aime aussi tu vois dans ces moments ensemble de partage autour et bien d'un thème c'est qu'on peut aussi remettre à leur juste place et bien les outils comme tu dis il y a des croyances il y a beaucoup de choses qui sont ancrées au travers de l'histoire au travers de ce qu'on a vécu de ce qu'on nous a raconté autour de tout ça et donc c'est pouvoir aussi les remettre en lumière et leur dire ben voilà en fait c'est un outil c'est aussi utilisé de la manière dont on a choisi de l'utiliser et donc ça peut nous correspondre ça peut ne pas nous correspondre mais en tout cas c'est lui redonner sa juste valeur oui absolument alors après est-ce qu'on peut dire que ça permet de voilà de réhabiliter et pourquoi pas c'est un mot qui peut avoir du sens ça permet de découvrir ça permet voilà il y a tout ça derrière mais c'est vrai que et ça peut-être les personnes qui utilisent le tarot qui l'apprennent ça serait intéressant posez-vous donc la question à quel moment particulier de ma vie tiens on m'a offert un jeu tarot ou je suis tombée sur un livre ou tiens j'étais comme ça au hasard à une conférence etc revenez à ce moment qui vous a permis d'initialiser ou de 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 cheminer vers l'univers du tarot tout à fait alors merci Carole pour et bien ce beau moment de partage qu'on a pu vivre ensemble je vous invite et bien à aller découvrir ce bel ouvrage il y a une très très belle couverture que je vous remets aussi à l'écran donc ouvrage publié aux éditions du Lotus et l'éléphant vous avez les liens directement sous la vidéo merci pour ton temps pour tes explications et ton partage merci merci Cédric j'ai été ravie de partager également avec toi et puis les questions et voilà les intentions mises voilà je trouve elles ont été très belles et de belle qualité merci infiniment et c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille qu'on t'accueillera à nouveau on a des merci dans le chat pour ce live donc si vous avez quoi que ce soit n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo à poster des commentaires en dessous nous reviendrons et puis nous y répondrons avec une grande joie voilà et moi je reste volontiers à disposition de toute personne là qui tient peut-être interpellé et voilà je répondrai volontiers personnellement et bien merci Carole et merci à tous donc on vous souhaite de très belles découvertes on vous souhaite de découvrir de vous faire votre propre expérience au travers de ce bel outil qu'est le tarot et on vous dit à très bientôt au revoir à tous et au revoir Carole merci au revoir Cédric merci 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 Merci.